Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les Nouveaux Chemins, on est ensemble jusqu'à 11h. Cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans Gilles Davidas cette semaine à la réalisation, Nissan-Sophie Marchand, Geneviève Méric, Tristan Grenacia et Géraldine Mauss-Nassavoie, avec aujourd'hui à la technique, Emmanuel Morse-Dincan. À 10h50, comme tous les jours, ce sera le journal de la philosophie, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité éditoriale philosophique présentée par François Noudelman, qui recevra aujourd'hui Julia Sissa à propos de son essai sur la culture érotique des anciens, intitulé « Sexe et sensualité » et paru aux éditions Odile Jacob. Même le grandiose a une fin. Voilà trois jours déjà que les romans de Dostoïevski se dressent devant nous, massifs, collants, implacables et indécidables. De l'idiot au frère Karamazov, en passant par crimes et châtiments, comment mieux finir cette semaine, comment mieux rendre évident l'impossibilité de saisir à pleine main ces romans, de les presser pour en extraire le secret, qu'en descendant sous terre, au sous-sol, dans une cave, dans un trou de souris. L'auteur de ces carnets, et les carnets eux-mêmes, sont certes imaginaires. Pourtant, non seulement des hommes comme l'auteur des carnets peuvent exister, mais ils le doivent, dans notre société au vu des circonstances dans lesquelles celle-ci s'est édifiée. J'ai voulu présenter au public, avec un peu plus de force que de coutume, un de ces caractères qui appartiennent à un passé récent. Cet homme est le représentant d'une génération en survie. Dans ce fragment, intitulé « Le sous-sol », le personnage se présente, lui-même et à sa façon de penser, et semble chercher à retrouver les causes qui l'ont produit, et devait le produire dans notre monde. Le fragment qui suivra comprendra ses carnets, en tant que tel, sur certains événements de sa vie. Bonjour Anne-Coldefy-Faucard. Bonjour. Bonjour. Vous enseignez la littérature russe à la Sorbonne, et vous avez également traduit la correspondance de Dostoyevsky, ainsi que les carnets du sous-sol dont nous parlons aujourd'hui. Alors je tiens à signaler tout de suite que les carnets du sous-sol ne sont qu'une proposition de traduction de ce livre qui a été traduit à plusieurs reprises. On en trouve également « Notes d'un souterrain ». Je ne sais pas comment vous l'aviez traduit dans votre traduction. J'hésitais encore beaucoup, parce que le terme russe, pour d'abord, Zappi, ça peut être les notes, ça peut être les carnets. Mais ce n'est pas le plus compliqué. Ce n'est pas de polé, c'est-à-dire ce qui est à la fois, ce qui est sous le plancher, très exactement. Sous le plancher, donc ça peut être le souterrain, ça peut être le sous-sol, mais c'est aussi le terme qui, en russe, permet d'exprimer la clandestinité. Donc il y a tout ça. Ce qui donne une dimension politique. Ce qui donne une dimension politique et tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, une dimension beaucoup plus large, beaucoup plus importante. Et on n'a aucun mot en français qui va exprimer tout ça. Alors le sous-sol, oui, parce que là, en plus, c'est dans un sous-sol que le héros vit. Mais il y a cette notion de clandestinité et le choix. Il a fait le choix de ce sous-sol, c'est-à-dire aussi le choix de la clandestinité. Donc tout ça est extrêmement difficile à rendre en français. Alors, comment en sont par là ? J'ai lu, en ce début d'émission, l'avertissement qui précède le texte. L'avertissement rédigé par Fedor Dostoyevski lui-même, qui dit donc que l'homme dont il va parler est le représentant d'une génération en survie. Pourquoi avoir choisi de situer le représentant de cette génération dans un sous-sol ? Justement, ça montre qu'il est quand même particulier. C'est le représentant d'une génération, mais qui est à part, malgré tout. Génération en survie, oui. Génération qui est en train de mourir. Le texte date de 1864. Voilà. C'est plutôt les années, je dirais, c'est plutôt les années 40, 1840, 1850. Mais des années que Dostoyevski a lui-même vécues, dans lesquelles il a été très actif. Et il règle aussi des comptes avec certains de ses collègues qui représentent précisément cette génération et qui sont à l'origine de la société russe telle qu'elle s'est constituée. Et dont il parle dans cet exergue, dans ce mini-prologue, parce que c'est une génération qui a été très influencée par l'Occident, c'est-à-dire par l'Europe occidentale et par les idées occidentales. Et au fond, là, Dostoyevski continue sa, je dirais, sa dispute avec ses collègues écrivains et penseurs. Et leurs relations par rapport à l'Occident et ses relations à lui par rapport à l'Occident. Et la place de la Russie dans tout ça. Il faut signaler que ce texte-là, qui date de 1864, a été rédigé après le séjour au bagne de Dostoyevski, mais avant l'idiot, crime et châtiment et les frères Karamazov, dont on a parlé lundi, mardi et mercredi. Tout à fait, c'est-à-dire avant les grands romans. Mais on trouve dans ce texte, d'une façon extrêmement resserrée, extrêmement concise et brutale, d'une certaine façon, on trouve beaucoup de points qui vont être développés par la suite dans les grands romans. Et notamment dans les frères Karamazov, ça très certainement. Dont on parlait hier avec Michel Elchaninov, juste sur le point dont vous parliez tout à l'heure, sur la volonté de parler d'un homme russe dans un contexte particulier. Cette opposition, puisque il me semble qu'on peut vraiment parler d'une opposition à l'Occident, est un thème, à l'Europe en tout cas, qu'on ne retrouve pas ensuite dans les romans. Si, dans les frères Karamazov, si, quand même, on le trouve. On le trouve aussi dans l'idiot, en partie. Il y a toujours, c'est toujours en fond, la position de la Russie et de l'Europe, et surtout la position des intellectuels, je dirais, russes par rapport à l'Europe, et par rapport à la Russie, c'est une constante chez Dostoevsky. Le caractère de nos romantiques, c'est de tout comprendre, de tout voir, et de voir souvent d'une façon plus claire que ne le font nos esprits les plus positifs. Ne se soumettre à rien, ni à personne, mais en même temps, n'être dégoûté par rien. Tout contourner, céder à tout, avoir toujours une conduite politique, ne jamais perdre de vue un but pratique, utile, un petit appartement de fonction, par exemple, une petite pension ou une jolie médaille. Garder ce but en point de mire, par-delà tous les enthousiasmes et les volumes de poésie lyrique, et en même temps, conserver en soi, indestructible jusqu'au dernier souffle, le beau et le sublime. Et se conserver soi-même par la même occasion, comme ça, enrobé de coton, comme une espèce, disons, de pièce de joaillerie, ne serait-ce que pour le bien de ce fameux beau et de ce fameux sublime. C'est un homme large, notre romantique à nous. Et en même temps, le premier brigand de la Terre, je vous assure, je suis bien placé pour le savoir. Et en même temps, le premier brigand de la Terre, je vous assure, je suis bien placé pour le savoir. Anne Koldefi Foucard, dans ce texte que je viens de lire, Dostoevsky s'oppose directement à ce qu'il appelle ces crétins de romantiques, éthérés allemands et surtout français. Bon, d'abord, il est d'une méchanceté absolument terrible vis-à-vis des Français et des Allemands. Et d'une méchanceté tout aussi terrible, je pense, vis-à-vis des romantiques russes. Encore une fois, il dénonce, parce que c'est quelque chose qu'il ne supporte pas vraiment, il dénonce l'influence et l'acceptation de cette influence de l'Occident, de l'Europe, sur la Russie. Ça, c'est la première chose. D'autre part, le romantisme, au moment où il écrit, effectivement, son sous-sol, le romantisme a déjà perdu du terrain. On est dans tout à fait autre chose. Et d'ailleurs, ça apparaît par la suite dans le texte où il est confronté, lui, et comme la plupart de l'élite russe, et pas seulement russe d'ailleurs, confronté au positivisme, il est confronté à la raison scientifique. Contre laquelle il réagit d'ailleurs très, très vivement, pour en parler tout à l'heure. Mais déjà, ce romantisme, pour lui, ça lui paraît quelque chose qui est encore une fois emprunté à l'Europe. Et emprunté à l'Europe, avec une certaine complaisance, tout en... Ce qu'il dit là, dans le texte que vous avez lu, c'est finalement, la Russie emprunte à l'Europe. Elle a l'air tout à fait sincère, etc. Mais en même temps, c'est un pays de voyous. Et nos intellectuels ne sont pas moins voyous que les autres. Et donc, ils vont déformer tout ça et regarder leur petit intérêt. Alors là, on écrit des poèmes d'un lyrisme incroyable. Mais en même temps, on se dit, tiens, il ne faut pas que j'oublie d'avoir une pension, d'avoir un appartement de fonction. Si bien, on se demande s'il est ironique ou pas dans ce texte. Il est très méchant. Il est très ironique, très méchant. Et alors, on trouve ce développement sur le romantisme russe. Il se situe au tout début de la deuxième partie de l'ouvrage. Donc, je le rappelle, c'est Carnet, des notes d'un souterrain ou c'est Carnet du sous-sol. Je travaille avec l'édition d'André Markovic. Donc, je l'appellerai, les Carnets du sous-sol, se sont constitués de deux parties. Dans la première partie, on a un monologue qui s'appelle le sous-sol. On a un narrateur qui écrit et parle sur un ton très particulier, sur un ton à la fois d'une franchise troublante, d'une sincérité. On a l'impression qu'il crie lorsqu'il parle. Il est sans cesse à vif. C'est un écorché vif. Et en même temps, cette sincérité, cette violence aussi à l'égard des autres, n'est pas dénuée de poésie et même parfois de l'iris. Et on a là cette double dimension qui fond de ce monologue, on l'a vu en parlant des monologues de Raskolnikov, notamment dans Crimes et châtiments. On ne sait pas à qui s'adresse le monologue. Il y a comme une polyphonie au sein même de ce monologue. Il le dit. Il le dit à un moment. Il faut dire qu'il y a deux parties qui sont extrêmement différentes. Oui, et la deuxième partie. Dans leur construction et dans leur écriture. La première, c'est donc le sous-sol, le souterrain, appelez-le comme vous voulez, qui est plus courte, nettement plus courte que la deuxième. partie qui s'intitule « À propos de neige fondue », ce qui est un très joli titre d'ailleurs. Dans le sous-sol, il dit lui-même que ça fait dix ans qu'il s'est enfermé dans ce sous-sol, dans cette clandestinité. Et qu'il a décidé de parler, d'expliquer les raisons qui l'ont amené à choisir cette clandestinité. et de réfléchir sur un certain nombre de questions qui le préoccupent. Et donc, il s'adresse, parce que régulièrement, il dit, je ne sais pas comment c'est traduit, je ne sais plus comment c'est traduit chez André Markovitch. Mais il dit « Messieurs », en russe, « Gaspada ». Il s'adresse « Messieurs », c'est presque « mes seigneurs », parce qu'il y a aussi une ironie. Et il fait les questions et les réponses. C'est-à-dire, il fait les répliques. Et il dit, à la fin de cette première partie, à un moment, que, finalement, il sait très bien qu'on ne l'écoute pas. Et de toute façon, ça n'est adressé à personne en particulier. C'est un monologue, mais sous forme de dialogue, parce qu'il a besoin de bien mettre ses idées en place. Et il a besoin d'avoir l'impression d'avoir un interlocuteur. Et effectivement, c'est quelque chose... C'est d'ailleurs un problème dans la traduction de ce texte. Quand vous dites « on a l'impression qu'il... » Moi, je dirais presque qu'on a l'impression qu'il crache les mots, qu'il crache les phrases, que ça sort en torrent comme quelque chose qu'il a retenu extrêmement longtemps, dans lequel il a mariné. Et puis, brusquement, il crache vraiment tout. Si bien que cette métaphore du sous-sol, du souterrain, est extrêmement riche, puisque vous avez dit que ça rappelait la condition clandestine. Mais c'est également, on a l'impression que c'est l'homme qui est lui-même, comme dans un souterrain, isolé de tout le monde, et qui regarde, du coup, le monde comme en contre-plongée. Et ce point de vue particulier, qui est le sous-sol, est un ressort narratif extrêmement fécond. Très important. Très important. Et quand vous dites qu'il y a du lyrisme, oui. C'est-à-dire, le paradoxe, je trouve, dans ces deux parties, parce que dans la deuxième partie, il raconte, comment il en arrivait là, mais il dit lui-même que c'est un récit. C'est un récit écrit. C'est-à-dire, la première partie, on a quelque chose qui est orale. Et la deuxième partie, c'est écrit. Et en principe, la deuxième partie devrait être plus lyrique, justement. Peut-être même plus romantique. Est-ce qu'il dit question de passion, d'amour, avec le personnage de Lisa ? Et en même temps, c'est finalement la première partie qui l'est plus. Et c'est très fort de la part de Dostoevsky. Et la deuxième partie est plus une sorte de parodie dont le héros et l'auteur, d'ailleurs, ne sont pas dupes. C'est volontaire. Il y a une sorte de jeu sur, justement, les récits lyriques. Une sorte de jeu assez méchant. Et en même temps, on sent que le personnage, il prend plaisir à ce récit. Et dans la première partie, qui a priori ne paraît pas spécialement lyrique, on trouve ce lyrisme et on est en même temps, on est dans la sincérité, d'un côté. Et en même temps, on est toujours dans le jeu, aussi. C'est-à-dire que tout est toujours retourné et il y a l'idée, quand même, qu'il y a un jeu. Ça, je crois que c'est vraiment très important. Pour moi, c'est un des éléments importants de ce texte. Et le narrateur lui-même le dit plus ou moins explicitement, puisqu'il a à plusieurs reprises, il fait référence au rire. Il s'adresse à ces messieurs. Il dit « mais ça vous fait rire, ça vous fait rire, c'est pas si drôle ». Si, c'est drôle. En tout cas, il se situe. Il y a une prise de position vis-à-vis de l'humour qui lui permet, il me semble, qu'ici, l'humour est là aussi un ressort narratif qui lui permet de continuer à parler. Tout à fait. On est à la fois dans l'humour, dans le grotesque. Et dans l'ironie. Dans l'ironie. Et en même temps, dans la souffrance. Et le désespoir, assez souvent. Et puis, je disais tout à l'heure, on a l'impression qu'il crache dans la première partie, tout ce qu'il a à dire, tout ce qu'il a retenu pendant des années. Et il le dit lui-même à une ou deux reprises. Il dit dans le texte « laissez-moi reprendre mon souffle ». Ça, c'est vraiment important. Et donc, pour la traduction, par exemple, je trouve ça extrêmement difficile, dans la mesure où il faut garder cette espèce de rythme fou et d'essoufflement. Le rythme est incroyable, puisqu'il y a certaines phrases qui font quasiment une page. La ponctuation est telle qu'elle produit un rythme incessant et freiné, comme un train sans cesse en marche. Tout à fait. Et vraiment, il faut que ça sorte, il faut qu'il le dise, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Et en même temps, lui-même s'étouffe, à certains moments. Et paradoxalement, exactement, paradoxalement, lui-même dit parfois qu'il ne peut plus écrire. Et à la fin du texte, l'auteur, alors là, je pense que c'est plutôt Dostoyevsky lui-même qui s'exprime, il parle de cet homme paradoxal, qui est l'homme dont il vient de parler. Il dit que c'était plus fort que lui, il a continué, mais il devait s'arrêter également. Et je trouve que ce paradoxe, entre d'un côté la nécessité de l'écriture, et en même temps l'impossibilité de continuer, ça évoque, alors un auteur bien différent d'une autre nationalité, qui est Beckett, qui souvent, dans ses textes, les personnages de Beckett sont exactement dans ce paradoxe. Il faut continuer, la vie n'a aucun sens, mais il faut continuer, il faut continuer. Je ne peux pas continuer, mais je dois continuer. Et il me semble que là, alors je ne sais pas si Beckett a lu Dostoyevsky, probablement. Mais en tout cas, en lisant ce texte, la ressemblance m'a frappée. Probablement. Et pour moi, il est clair que Dostoyevsky a été l'un des auteurs les plus importants pour le XXe siècle. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Je crois que s'il y en a un qui a eu une influence sur les écrivains du XXe siècle, c'est Dostoyevsky. Donc vraisemblablement, Beckett avait lu Dostoyevsky. Le contraire m'étonnerait. Même dans une rage de dents, il y a du plaisir. J'ai eu une rage de dents pendant un mois. Je sais de quoi je parle. Sauf que, c'est le cas de le dire, la rage, on ne la garde plus muette, on jeint. Mais ces gênements-là ne sont pas sincères. Ce sont des gênements retors. Et tout le sel est là, qu'il soit retors. Ces gênements traduisent le plaisir de celui qui souffre. S'il n'en ressentait pas de plaisir, il ne jeindrait pas. Un bon exemple que vous avez pris, messieurs, je m'en vais le développer. Et ces gênements traduisent d'abord pour notre conscience toute l'humiliante absurdité de votre douleur. Toutes ces lois de la nature dont vous n'avez que faire, évidemment, mais qui font que c'est vous qui souffrez, et pas elle. Ils traduisent votre conscience d'être hors d'état, de vous trouver un ennemi et d'avoir mal quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Anne-Col de Fiffocard, on peut être surpris d'entendre parler de cette rage de dents, puisque ce qu'on a pu dire de ce monologue, là on est dans la première partie des Carnets du sous-sol, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il y ait de telles considérations qui peuvent paraître triviales, mais qui ont une importance capitale pour le narrateur, puisqu'il montre que cette rage de dents est une façon d'ancrer ces réflexions, et ça c'est un souci permanent chez Dostoyevsky, de les incarner dans une expérience quotidienne. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de cette rage de dents, il conclut au plaisir et à l'association entre d'un côté une souffrance et de l'autre le plaisir, voire même la jouissance. La jouissance, le mot d'ailleurs qui est traduit ici par plaisir en russe, c'est vraiment la jouissance, c'est très très fort. Là aussi, dans la suite de cette histoire de rage de dents, il dit au départ, bon, on sent la souffrance parce qu'il y a une souffrance réelle, il y a une réalité qui est la rage de dents, et puis au bout d'un moment, on éprouve encore un plus grand plaisir, parce qu'on a mal, mais ce n'est pas ça le plus important, c'est que par ces gênements, par ces gémissements, par ces cris, on empêche toute la famille de dormir, on pourrit la vie, en gros, de toute la famille. Et ça, quelque part, c'est la jouissance suprême. Et c'est là-dessus que débouche cette histoire de rage de dents, ce qui fait que ses interlocuteurs imaginaires, c'est-à-dire lui, sont scandalisés. Comment est-ce qu'on peut tirer du plaisir de la jouissance de ce genre de choses ? Et le héros répond, mais si, parce que ce qui est important, précisément, c'est le plaisir, la jouissance à travers la souffrance. Et les deux sont absolument liés. Mais pourquoi ce recours à la jouissance ? Pourquoi une telle hargne, une telle méchanceté, qui conduit le narrateur, et donc le personnage de ce texte, à jouir du mal qu'il produit chez les autres ? Parce qu'on a vu de quelle façon Dostoevsky réfléchissait à ce problème du mal, de la culpabilité, de la liberté, on va y venir dans un instant. Mais dans les romans, que ce soit L'idiot, Crime et Châtiment, ou Les frères Karamazov, la réflexion sur le mal n'était pas assortie d'une réflexion, d'une présentation quasiment masochiste, de jouir de la propre douleur. Oui, mais je crois que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, je crois qu'on a en condensé un certain nombre de choses qu'il y a dans les autres romans, ou dans d'autres romans. Par exemple, dans Les frères Karamazov, on a quand même l'idée de le bonheur ou la liberté. Et le bonheur, c'est l'absence de responsabilité, l'absence de choix, donc l'absence de souffrance. Ça, c'était le texte du grand inquisiteur qu'on a lu hier. Voilà, tout à fait. Donc, je crois que là, on l'a dans un tel concentré, un tel condensé, parce que ce n'est pas très long comme texte par rapport au grand roman, qu'on a l'impression que tout est grossi, tout est outré, tout est exagéré. Mais surtout, ça se situe à une autre échelle quand même. Déjà, le grand inquisiteur, effectivement, montre en quel sens il vaut mieux retirer à l'homme sa liberté, puisqu'il sera plus heureux sans liberté. La liberté est un cadeau empoisonné qui ne fait que créer une espèce de torture mentale. À trop vouloir être libre, l'homme se perd lui-même et devient esclave de sa liberté. Et là, on a une dimension qui est plus politique. Or, dans ce texte, il me semble que la dimension est beaucoup plus subjective, voire psychologique. Et le terme de jouissance lui-même est particulier. On ne trouvait pas ce terme dans le texte du grand inquisiteur. On ne trouve pas ce terme, mais on trouve quand même quelque chose qui est voisin. Parce que si vous regardez au début de ce texte, il est question de la grande souffrance qu'est la conscience. La conscience de l'homme, le fait d'avoir une conscience. Et plus on a une conscience, moins on peut agir. Plus on est pied et poing lié parce qu'on est conscient que rien ne vaut la peine de rien. Et au fur et à mesure de son monologue, il dit, bon d'accord, je disais tout à l'heure que la conscience était la grande souffrance et le grand mal finalement, la grande maladie de l'homme. Mais d'un autre côté, si on n'a plus cette conscience et si, parce que ça c'est quand même un élément très important de la première partie, si on peut tout faire entrer dans des cases, si on peut finalement tout gouverner, toute la vie humaine et l'homme par des lois scientifiques, par les mathématiques, c'est le fameux deux et deux font quatre. Eh bien, c'est la mort, il le dit lui-même, deux et deux font quatre, ça n'est plus la vie, c'est le commencement de la mort. Donc on retrouve quand même bien la même chose. Et la conscience, c'est la souffrance aussi, c'est l'impossibilité d'agir, et en même temps c'est absolument indispensable pour que la vie continue et pour que l'homme soit libre. Oh, dites-moi, qui le premier a déclaré, qui le premier a proclamé que l'homme ne commet de saleté que parce qu'il ignore ses véritables intérêts ? Mais que si on l'éclairait, si on lui ouvrait les yeux sur ses intérêts véritables, normaux, il cesserait aussitôt de les commettre, ses saletés. Il deviendrait aussitôt bon et noble, car étant éclairé et comprenant ses intérêts réels, c'est précisément dans le bien qu'il trouverait son avantage. Or, on sait que personne n'irait en connaissance de cause à l'encontre de ses intérêts, et par conséquent, il irait faire le bien par pure nécessité. Oh, chère Rubin ! Oh, pur et innocent enfant ! Mais où avez-vous vu, en temps de millénaire, l'homme se laisser guider par son propre avantage ? Que faire de ces millions de faits qui témoignent qu'en pleine connaissance de cause, c'est-à-dire sachant parfaitement où est leur avantage réel, des hommes l'ont repoussé au second plan et se sont lancés dans une toute autre voie, risquée, hasardeuse, sans que rien ni personne ne les y obligeât, mais comme si, précisément, ils voulaient surtout éviter le chemin tout tracé et s'enfrayer obstinément, délibérément, un autre, ardu, absurde, qu'ils allaient chercher presque dans les ténèbres ? C'est donc que cette obstination, cette liberté, les attirait bien plus que leur avantage. On vient d'entendre Georges Clès qui nous a lu un texte qui se situe à la fin de la première partie, c'est-à-dire qu'il va en transition vers la deuxième partie, qui s'appelle « Sur la neige mouillée » ou je ne sais plus comment vous l'avez appris tout à l'heure. À propos de neige fondue ? En tout cas, il s'agit de neige et d'un froid glacial comme on a pu l'entendre. Là, on avait le portrait de cette liberté absolue, totale, mais également capricieuse, qui est comme le premier niveau de la liberté, la liberté comme étant la simple absence de contrainte, qui ne peut conduire l'homme qu'à une espèce de folie, et qui fait que, quand bien même il a le bien devant lui, il commet le mal, c'est ce que disait saint Augustin. Cette espèce de liberté absolue qui n'implique aucune connaissance, aucun guide. On est là avant même une forme de liberté qui aurait le Christ pour guide. On l'a vu dans les émissions précédentes. Là, c'est le premier degré de la liberté. Oui, d'un côté, mais je crois que c'est surtout une réaction à tout ce qui se prépare, c'est-à-dire à tout ce qui se prépare à ce que Dostoevsky sent devoir arriver au niveau de l'évolution des idées et de leur concrétisation. C'est-à-dire la réalisation de l'utopie. C'est-à-dire la réalisation de l'utopie et, au fond, les lois des mathématiques, les lois scientifiques et les lois de la nature régissant complètement la vie de l'homme. On en revient aux deux fois deux quatre, deux et deux fonds quatre, mais on en vient aussi au palais de cristal. Il y a quand même ce passage extrêmement important de la première partie où il dit « Vous voulez construire un palais de cristal ? » C'est-à-dire le palais de cristal, c'est l'utopie. C'est absolument clair. Et là, il y a une réponse, en plus, à un roman de Tcherniszewski qui est sortie, je ne sais plus exactement la date, mais c'est la même année ou un an avant où on montre la Russie idéale, la Russie du socialisme, au fond, et où tout est... La Russie, c'est un énorme bâtiment absolument idéal, en vert. Donc c'est vraiment le palais de cristal. Et Dostoevski dit « Vous construisez ce palais de cristal, vous voulez le construire, vous le construisez. » Mais premièrement, vous ne me ferez jamais prendre un poulailler pour un palais de cristal. Même si je vais m'abriter dans votre poulailler et que je serai reconnaissant à votre poulailler de m'abriter de la pluie, je ne le prendrai pas pour autant pour un palais de cristal. Et d'autre part, ce qui m'ennuie dans votre palais de cristal, dans votre utopie, c'est que vous voulez que tout soit parfait et que je ne pourrai même pas, si l'envie m'en prend, lui tirer la langue, même en douce. Et le fait qu'on ne puisse pas avoir cette liberté par rapport justement à l'utopie, aux idées utopiques, pour Dostoevski, ça c'est le pire. Vous avez foi en un palais de cristal à jamais indestructible. C'est-à-dire quelque chose à quoi on ne pourra pas tirer la langue en douce ni dire mentalement « merde ». Et moi, peut-être c'est pour cela que j'en ai peur de cette construction parce qu'elle est en cristal et à jamais indestructible et qu'on ne peut même pas, en douce, lui tirer la langue. Et en même temps, si vous regardez bien, c'est là que le personnage est paradoxal, comme Dostoevski d'ailleurs, et comme c'est le paradoxe aussi de la société russe. En même temps, Dostoevski refuse cette utopie du palais de cristal parce qu'il n'y croit pas et parce que pour lui, c'est le signe de l'absence de liberté et aussi parce qu'il ne croit pas à l'utopie humaine. Le paradis sur Terre, ce n'est pas son truc. Et d'autant plus depuis qu'après son séjour au bagne, ça, il n'y croit plus du tout. Et même, il le combat d'une certaine façon. Mais en même temps, il dit, ce personnage des carnets, dit, et en même temps, j'ai soif d'un idéal. Donnez-moi une idée, mais dans le sens d'un idéal, une idée à laquelle je puisse croire. Donnez-moi autre chose. Et d'ailleurs, c'est en ça qu'il fait penser que ce narrateur-là, le personnage en tout cas, fait penser à Dostoevski lui-même qui écrit dans sa correspondance, je suis athée, je n'ai pas la foi, mais j'aimerais, j'aimerais, il y a ce besoin, on a l'expression d'un athée qui cherche à croire à quelque chose. On ne peut pas dire que Dostoevski était vraiment athée. Disons qu'il se posait des questions et qu'il avait une vision, il pouvait être assez critique vis-à-vis de l'Église. Il a eu des hésitations, mais je ne crois pas qu'on puisse dire vraiment qu'il était athée. Mais il y a en tout cas ce texte, que là, je n'ai plus en tête, mais je crois qu'on apparaît dans les émissions précédentes, où il dit lui-même qu'il avait le choix entre la vérité et le Christ, il choisirait le Christ, certes, mais c'est la figure du Christ lui-même qui lui importe. Alors, vous parliez de comment le personnage lui-même avait besoin, était en quête, avait soif d'idées. Il me semble que Dostoevski lui-même cherche une idée, la foi, quelque chose, une issue de secours, une sortie hors de cet état-là. Oui, oui, tout à fait. Et il a cette ambiguïté qui ne lui a pas valu que des émis, évidemment. Sa vision du socialisme dans les Frères Karamazov, par exemple, sa vision du socialisme. Et pour lui, l'idée socialiste est intéressante si c'est, d'une certaine façon, là, c'est très schématique, évidemment, mais quand même un retour au christianisme des origines. Il y a quand même un lien entre socialisme et christianisme, hors de l'Église et hors des Églises en général. Voir d'être d'être zé. Vous écoutez France Culture, vous écoutez les nouveaux chemins de la connaissance dans le cadre d'une semaine consacrée à Dostoevski. C'est le dernier jour aujourd'hui de cette semaine sur Dostoevski. Nous parlons des carnets du sous-sol ou des notes d'un souterrain avec Anne Koldefi-Faucard. ... C'est parti. Dans la deuxième partie, le narrateur rencontre des personnes, il vit, il est amoureux, il a des amis, en tout cas des gens qui étaient ses amis, qui ne le sont plus. Et pourtant, il est toujours aussi seul. Il ne me semble pas qu'il soit vraiment sorti de son souterrain. Non, il est toujours aussi seul et il a tout fait pour le rester. Ce qu'il raconte, c'est aussi ce qu'il a amené, dans la deuxième partie, ce qu'il a amené à ce sous-sol. En même temps, il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'il le dit d'ailleurs vers la fin de la première partie. Il dit, au fond, je passais ma vie à l'inventer, à l'imaginer. Et le terme russe, c'est cignate, c'est-à-dire en écrire le récit, à l'inventer, à l'imaginer. Donc, on est dans la littérature. Et à un autre moment, toujours dans la deuxième partie, au début de la deuxième partie, il dit, on ne connaît d'autres langues chez nous aujourd'hui que celles de la littérature. Donc, on est quand même dans... Il fait de la littérature, ce personnage. À la fois, il est sincère d'un côté, il raconte des choses, mais en même temps, il reconstruit sans arrêt littérairement sa vie. Et il dit, quand il dit, dans la première partie, je passais mon temps à finalement écrire, à composer ma vie, à inventer ma vie, il ajoute, parce que sans ça, c'est trop ennuyeux. Sans ça, on s'ennuie. Et dans la deuxième partie, si vous avez remarqué, vous avez énormément de références littéraires qu'il n'y a pas du tout dans la première partie. À un moment, il y a une scène qui se passe dans sa vie, qui s'est passée dans sa vie, qu'il raconte, mais il se la raconte et il la raconte à la Bayron. Et d'ailleurs, il y a une allusion très nette à Manfred de Bayron. À un autre moment, il y a une allusion au personnage de Silvio dans Le coup de pistolet de Pushkin. Juste après, allusion au bal masqué de Léamontov. C'est-à-dire que le personnage essaie de reconstruire sa vie, de faire de sa vie quelque chose, une œuvre littéraire. En l'inscrivant dans un héritage littéraire. En l'inscrivant dans un héritage littéraire et en même temps, en se moquant de ça. Et en même temps, en se moquant de ça, parce qu'il envoie tout l'artifice, il envoie le peu de correspondance avec la réalité. Et la scène absolument terrible, d'ailleurs, où il rencontre Lisa, cette prostituée, où il se réveille le matin dans le lit de cette prostituée. Et ce qui va se terminer, cette relation va se terminer tout à fait tragiquement. Il lui raconte un tas de choses. Il oscille entre le moralisateur, en même temps celui qui essaie de comprendre. Mais là encore, il joue un personnage. Et il joue un personnage littéraire. Un personnage, un héros de la littérature. Tout en ne voulant pas naître, il ne veut pas naître qu'un héros, qu'un personnage littéraire. Il veut à la fois l'inscrire dans la réalité. Et ce qu'il ne supporte pas, ce qui le blesse le plus, c'est qu'elle lui dit, elle l'écoute. Et puis au bout d'un moment, elle lui dit, et on voit que ce n'est pas un compliment. Ce que vous dites, c'est comme dans un livre. Et ça, il ne le supporte pas. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il devient mauvais, hargneux avec elle. Parce qu'au fond, elle l'a démasqué. Elle a démasqué son jeu et elle a démasqué le mensonge, entre guillemets, de ses propos. Et avec cette image du masque, en effet, il s'inscrit dans l'héritage de Lermontov, qui est écrit « Bal masqué », qui est une pièce qui est très 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 belle, dont on a déjà eu l'occasion de parler ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où Lisa démasque le personnage, c'est elle qui, le rapport de force inverse, c'est elle qui l'humilie. C'est elle qui l'humilie. Et lui-même devient victime. Et lui-même devient victime. Mais il se reprend assez vite quand même. Et à la fin, quand il a cette rencontre où elle vient chez lui, qui est aussi une scène absolument terrible, là encore, il joue, il joue le personnage plein de remords. Il joue le personnage qui voudrait bien s'attacher à elle, mais qui ne peut pas. Il se joue, là encore, un héros de roman. Il joue un héros de roman. Et là encore, elle comprend le manque de sincérité. Et en même temps, il est le premier, il est très conscient de ça. Et il est le premier à en souffrir, mais il va aller jusqu'au bout. Je parvois quand même à me maîtriser. Je relevais la tête. Il fallait bien la relever à un moment ou à un autre. Et donc, je suis sûre qu'à maintenant que c'est justement parce que j'avais honte de la regarder que, brusquement, une autre sensation surgit, s'alluma dans mon cœur, celle du pouvoir, celle de la possession. Mes yeux brillèrent de passion. Je lui serrais les mains de toutes mes forces. Comme je la haïssais, comme j'étais aimantée vers elle à cet instant. Une sensation renforçait l'autre. Cela ressemblait presque à de la vengeance. Son visage exprima d'abord une sorte de stupeur, presque de la frayeur, mais seulement un instant. Elle m'étreignit, avec ardeur et avec fougue. Cela ressemblait presque à de la vengeance. On a là le thème, un thème dont on n'a pas encore parlé, qui est le thème de la vengeance, donc du mal, mais de la justice également, à l'échelle individuelle. À l'échelle individuelle, mais c'est aussi un grand thème romantique. C'est aussi un grand thème romantique. Et on est quand même toujours dans cette volonté de créer quelque chose de littéraire. Et on sent cette distance dans le texte que je viens de lire. On le sent qu'il est lui-même spectateur de son propre rôle. Exactement. Ce qu'on n'a pas du tout dans la première partie. Mais dans la deuxième partie, oui. Et il dit lui-même qu'à la fin, justement, quand il y a cette crise terrible à la fin du livre, lorsque Lisa vient le voir, la crise est réelle. Et il dit lui-même j'étais dans une crise réelle et une crise très forte. Et en même temps, je donnais la comédie. C'est-à-dire qu'on est toujours entre les deux, toujours dans la sincérité d'un côté et le jeu en même temps et l'insincérité. Peut-on dire que dans ce texte, Dostoyevsky essaye de de mettre au point en tout cas qu'il cherche la forme adéquate pour exprimer ce qu'il veut dire ? Puisqu'il n'a pas encore, je le rappelle, écrit ni l'idiot, ni crime et châtiment, ni les frères Karamazov. Il n'a pas écrit ses romans à la forme aboutie, véritablement. Est-ce qu'il essaye, est-ce qu'on peut considérer ce texte comme étant comme une transition où il fait le deuil d'une certaine forme d'écriture pour accéder à une autre ensuite ? Très franchement, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Moi, j'ai l'impression que c'est un texte qui est complètement abouti, même avec ces deux parties complètement différentes. Et d'ailleurs, bizarrement, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé chez Dostoyevsky. C'est la façon... Et ça, ça m'a frappé beaucoup en travaillant sur la correspondance. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que c'est le grand bazar dans sa tête et qu'il change ses plans. Il change... Pour les frères Karamazov, par exemple, ça change sans arrêt. En plus, il écrit le plus souvent sous la pression financière, la pression de ses éditeurs, la pression du temps, la pression de la maladie, etc., etc. Et quand on s'aperçoit en regardant la construction des frères Karamazov, par exemple, qui a beaucoup changé, qu'au fond, tout est extrêmement précis, tout est extrêmement structuré, alors qu'apparemment, on a l'impression que ça a été fait par des bouts qui ont changé, qu'il a rabouté à d'autres bouts qui existaient déjà. Pas du tout. Il y a une espèce de... Je ne peux même pas dire que ce soit rationnel, mais on a l'impression qu'il y a une espèce de... Pas de révélation, évidemment, ce serait stupide, mais que ça se fait presque malgré lui, de façon irrationnelle, et ça donne quelque chose de totalement structuré. Comme si cette forme d'écriture lui était spontanée et naturelle pour exprimer ce qu'il y a. C'est un peu l'impression que j'ai, même si j'ai du mal à le formuler. Et dans le sous-sol, j'ai aussi cette impression-là. D'autant plus que, si on regarde la deuxième partie, elle est quand même extrêmement écrite. Enfin, il a vraiment voulu faire une parodie, d'une certaine façon, de la littérature, de cette littérature des années 40, de la littérature qui est aussi la littérature de son temps. Donc, c'est pas fait comme ça au fil de la plume, c'est pas fait par hasard. Tout ça a été très pensé et la première partie aussi. Rappelons quand même que Dostoyevsky, avant d'être un romancier, était un journaliste, pourrait-on dire, un homme de presse. Il lit énormément l'actualité, il écrit beaucoup d'articles. Et donc, c'est important de l'avoir en tête pour comprendre le rôle de l'écriture pour lui et en quel sens le roman, la forme romanesque, semble correspondre chez lui à un type de discours, à un type de pensée qui ne peut pas s'exprimer autrement. Il y a ça d'un côté. Effectivement, il a beaucoup travaillé avec son frère. Ils avaient une revue, enfin, une revue, ça a été deux revues en réalité, auxquelles il a beaucoup participé. Et lui, il s'intéressait beaucoup à la presse, il s'intéressait surtout aux faits divers. Il était régulièrement dans les tribunaux pour les jugements sur des meurtres, parce que ça lui donnait toujours un tas d'idées. Ce qui est très bizarre chez Dostoevsky, et là encore, la correspondance me l'a vraiment fait découvrir, c'est la façon dont il utilise tout ce qui peut le faire gamberger, tout ce qui peut le faire penser, tout ça vient s'ajouter à son cheminement, à sa réflexion et à son écriture, au bout du compte. Et en cela, il est véritablement créateur. Complètement. Pas seulement d'une forme, mais également d'une pensée, d'une vision du monde et d'une lucidité quant à l'âme humaine qui est troublante. Complètement. Si j'ai encore un petit peu de temps, je voudrais juste ajouter quelque chose qui m'a frappé. Alors, ça ne concerne pas les carnets du sous-sol, mais quand je travaillais sur la correspondance, moi, je traduisais et c'était Jacques Cato, le spécialiste de Dostoevsky, qui faisait les commentaires et... Bon. Et on a découvert, enfin, c'est Jacques Cato qui l'a découvert, d'ailleurs. Moi, ça m'a sidéré que la scène du diable dans Les Frères Karamazov, qui paraît, on se dit, il l'a préparée depuis dix ans, tellement elle paraît essentielle. Il l'a écrite un soir, après avoir répondu à une correspondante qui lui avait envoyé un texte, un manuscrit d'un récit fantastique pour publication, et après lui avoir répondu ça ne vaut rien, votre récit, jamais on le publiera, il est nul, et je vais vous expliquer ce que c'est que le fantastique. Et il fait un cours sur la dame de pique de Pouchkine. Et le soir même, il écrit, il fait les propres travaux pratiques de son cours, il écrit La scène du diable. C'est quelque chose d'affolant, d'hallucinant. Ah messieurs, mais il est bien possible que la seule raison pour laquelle je me prenne pour un homme intelligent, c'est que de toute ma vie, je n'ai jamais rien pu ni commencer, ni achever. Ça va, ça va, je ne suis qu'un bavard, rien qu'un bavard inoffensif et contrariant comme tout le monde. Mais qu'est-ce que je peux faire quand la fonction unique et évidente de tout homme intelligent reste le bavardage, c'est-à-dire d'agiter les bras pour faire du vent ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 dans une traduction qui n'est pas encore disponible et je signale également que vous co-dirigez une collection de littérature russe chez Verdier. Lisez, chers auditeurs, les carnets du sous-sol ou les notes d'un souterrain, peu importe la traduction, peu importe l'édition, j'utilise un oeil, vous allez voir, ça ne ressemble à rien d'autre. Il est 10h50 sur France Culture, c'est l'heure de retrouver comme tous les jours le journal de la philosophie. Avec vous, François Noudelmane, bonjour. Bonjour Adèle. Alors, l'amour, bien évidemment, est un sujet inépuisable, on le sait en philosophie, pour autant, parle-t-on de la même chose quand il s'agit de sexualité ou de sensualité, de désir ou de plaisir ? Un retour à l'Antiquité grecque et romaine peut permettre de déjouer les clichés contemporains. C'est grâce justement au livre de Julia Sissa, Sexe et sensualité, la culture érotique des anciens, que nous pouvons peut-être reprendre le débat. C'est publié chez Odile Jacob. Julia Sissa, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à UCLA. Depuis longtemps, vous travaillez sur l'Antiquité, sur des questions tout à fait originales et passionnantes. Alors là, votre livre, c'est sur, en quelque sorte, l'art d'aimer, la recherche du plaisir, quantité de questions très contemporaines, et vous le montrez dans votre livre, qu'on peut relire à partir des textes anciens. Oui. Oui. Je me suis intéressée depuis longtemps donc aux représentations du corps, à ce qu'on appelle le genre, mots forts controversés aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse surtout et que j'ai pensé qu'il fallait redécouvrir, c'est la sensualité, c'est-à-dire la quête des plaisirs, des sens, donc la sensualité, mais comme un mot, une idée qui est très, très importante pour les anciens et qui tourne autour du désir et du plaisir, comme vous avez dit, du désir, du désir de l'autre et du plaisir, du plaisir de l'autre. Donc la sensualité est un jeu dialectique où je suis tout à fait attentive aux sensations d'autrui, je suis d'autant plus égoïste dans la quête de mon propre plaisir que je recherche le plaisir de l'autre. Et en même temps, sensualité, cette valorisation du mot, suppose d'oublier la sexualité. Vous le dites, pour comprendre le sexe et l'amour, il faut oublier la sexualité. Pourquoi ça ? Oui, il faut oublier la sexualité parce qu'on en parle trop depuis une trentaine d'années et on en parle trop d'une façon acariâtre, je dirais. Vous savez bien qu'il y a tout ce débat sur la nature du sexuel. C'est un débat qui est très urgent en ce moment en France. Est-ce que le genre est entièrement construit socialement ? Est-ce que le genre est une sorte de dérivation sociale d'une donnée biologique ? Donc, nature, éducation. Et, bien sûr, Michel Foucault, nous lui devons tout en ce qui concerne l'histoire de la sexualité. Michel Foucault a invité toute une génération d'historiens, de sociologues, d'anthropologues à penser en termes de construction et de dispositifs de pouvoir. Mais, je pense que cette approche s'est un peu retrouvée dans un impasse récemment et que cette approche occulte cette dimension de subjectivité, d'ouverture à l'autre, d'un plaisir par l'autre et pas seulement par l'être et que, justement, il fallait retrouver l'essence, il fallait retrouver le désir et le plaisir de côté de ceux qui l'éprouvent. et les anciens mettent ça au centre de leur réflexion. Alors, les anciens, c'est à la fois la Grèce et Rome. Et vous distinguez, d'un côté, il y a la figure d'Héros, Héros roi, et de l'autre, du côté des latins, Vénus. Pourquoi cette distinction, cette répartition ? Eh bien, bien sûr, chez les Grecs, il y a Aphrodite aussi. Donc, voilà, il y a ce corps féminin qui est l'incarnation du désir, du désir à la fois féminin et masculin. Mais il y a surtout Héros, le plus ancien de tous les dieux. Il est une espèce d'origine du cosmos, d'origine du processus de différenciation qui fait être le monde, fait devenir le monde et donc le fait exister. Et Héros est une espèce de présence à la fois divine, conceptuelle, ironique, dans toutes sortes de représentations visuelles, sociales et philosophiques. Bien sûr, chez Platon, dans le banquet, Héros, c'est ce dieu qu'on a oublié. Il faut maintenant faire l'éloge et donc, voilà, voilà, tous ces discours qui font l'éloge d'Héros. Alors que les grands textes de l'art d'aimer ou de l'art de ne pas aimer romains, c'est-à-dire revit d'une part et lucrèce de l'autre, vraiment s'arrête à cette figure d'Aphrodite, cette sorte de statue poétique qui est celle de la déesse. Vous parlez du banquet, il est question de relations, de plaisirs entre hommes et vous évoquez l'homo-sensualité. Alors, comment expliquez-vous l'usage de ce mot ? Eh bien, c'est un petit jouet lexical. Un petit jouet, c'est un jouet. Je me suis dit que justement pour débloquer un petit peu le débat académique sur la nature non seulement de la sexualité mais aussi de l'homosexualité et surtout cette sorte d'historicisme obstiné qui consiste à avoir dans ce mot une création tardive du XIXe siècle et donc un mot qu'on ne pourrait pas appliquer et donc ça fait appliquer justement aux anciens. Eh bien, contre tout ça, pour me libérer de tout ça, je me suis dit mais qu'est-ce qui était important pour les anciens quand ils parlaient d'amour entre hommes ou d'amour ou d'amour entre femmes ? Qu'est-ce qui était au centre de leur pensée parler, vivre de cette expérience érotique, de cette expérience amoureuse ? Eh bien, c'est de nouveau le désir qui est insatiable ou qui est peut-être bienvenu dans son infini et c'est le plaisir. Et donc, du coup, sensualité, du coup, contexte social, contexte de luxe, de volupté. Est-ce qu'on peut associer aussi le terme de mollesse dans la volupté ? Et vous évoquez cette mollesse, justement, chez les latins, comme une culture sensuelle. C'est une culture sensuelle, oui, une culture sensuelle qui, d'abord, a affaire à une sorte de consistance tissulaire. C'est-à-dire que, pour les anciens, donc, vous savez très bien, il y a cette sorte de logique du concret élémentaire qui consiste à poser le mouillé, le sec, le chaud et le froid, ce qui donne des qualités physiques qui sont le dur, le ferme et le moelleux. Et donc, les enfants et les femmes sont moelleux et les hommes sont fermes. Autour de ça se construit donc toute une micro-anthropologie de la sensualité et de la mollesse. Merci beaucoup, Julia Sissa. Votre livre paraît aux éditions Odile Jacob, Sexe et sensualité, la culture érotique des anciens. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie en le podcastant sur le site de franceculture.com. Merci François Noudelman, merci Julia Sissa et merci Anne Colldefi Faucard. Des sous-sols à la sensualité, c'était l'allitération du jour. Ainsi s'achève notre semaine sur Dostoyevski. Déjà, elle a à peine commencé mais il y a tellement de choses que nous n'avons pas dites, tellement de lectures et d'analyses dont nous n'avons pas pu parler que nous n'avons d'autre choix que d'en reparler à nouveau bientôt. Je vous donne rendez-vous évidemment sur notre site internet pour trouver toutes les références bibliographiques des ouvrages dont nous avons parlé cette semaine dans les différentes traductions, également les lectures secondaires et les ouvrages des invités qui sont venus parler de Dostoyevski pour vous derrière ce micro. Les Nouveaux Chemins c'est donc fini pour aujourd'hui mais ne vous en faites pas on se retrouve lundi. Lundi où nous entamerons une nouvelle semaine sur le thème de la vérité. La justice est-elle affaire de vérité ? La vérité comme action dans le pragmatisme de Dewey ? Le statut de la vérité dans l'autobiographie ? Et pour commencer cette semaine une question à laquelle nous allons essayer de répondre avec le philosophe Jean-Luc Marion peut-on parler d'un amour vrai ? Tout un programme que je vous invite donc à écouter et à podcaster dès lundi prochain. Demain, exceptionnellement, vous ne retrouverez pas Philippe Petit car France Culture consacre une journée spéciale 24h à Jérusalem. Je vous renvoie donc au site internet de France Culture pour y trouver tout le programme. Enfin, tous mes remerciements les plus sincères et les plus chaleureux vont à Georges Clès dont la voix nous a accompagnés toute la semaine et ce fut comme toujours un bonheur. France Culture il est 10h59, dans un instant retrouvé Florian Delorme qui est déjà à Jérusalem pour son émission Culture Monde. Merci. Merci.